bonsoir toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la dernière fois on a vu comment faire une vidéo professionnelle avec le téléphone aujourd'hui on va voir comment faire un logo professionnel pour une chaîne youtube facebook twitter ou autre site avec le téléphone pour cela on a besoin d'aller télécharger une superbe application dans play store alors double clic sur play store dans la barre de recherche tapez design app allez c'est voilà la première donc design app graphic design pour ma part je l'ai déjà installé pour votre part vous n'allez qu'un clic ici gratuit une fois téléchargé et installé vous allez vous retrouver avec le raccourci de cette dernière alors pour l'ouvrir un double clic dessus là donc c'est l'interface générale de notre application pour entamé un nouveau logo on clique ici sur le signe plus et voilà on aura ici donc des écoles des textes logo template ici le svg ça veut dire pour les images on va les voir les toutes en commençons premièrement par la template de logo donc en cliquant dessus on a ici deux listes frais gratuit premium payant la différence entre les deux c'est que un logo que vous faites avec donc donc la version payant vous aurez le droit d'auteur sur ce logo ça veut dire que vous n'en l'aurez que vous seul pour la version frais donc vous pouvez faire ce logo vous ainsi que les autres vous peuvent l'utiliser alors pour notre part on va prendre on va essayer de travailler sur la version frais donc je clique c'est frais et j'obtiens une liste de logos faites dérouler la liste et choisissez le logo qui convient on va prendre celui là par exemple donc je clique dessus attendre le chargement et voilà alors en cliquant sur le texte j'ai le droit de modifier ici le texte pour cela je les sélection de la partie de texte en cliquant dessus puis je clique sur le texte puis je clique ici sur le texte je mets ici donc le curseur je supprime celle là et je mets donc le nom de ma chaîne ou le nom que je souhaite mettre dans mon logo mettre canal tout simplement alors là je peux changer la couleur pour cela je clique sur la couleur ici c'est une couleur noire pour la changer je clique ici j'obtiens ici donc différentes couleurs je sélectionne celle qui me convient à prendre par exemple celle là donc je bouge ce petit cercle là dans la couleur choisie je clique sur celle là的 et je clique sur select et voilà j'obtiens ici un dégradé de la couleur choisie qui va choisir je fais donc passer jusqu'à ce que j'obtiens la couleur souhaitée je clique dessus et je clique dessus voilà je peux changer l'opacité donc en cliquant dessus j'ai ici 100% je peux diminuer ou augmenter l'opacité de ma couleur une fois terminée je peux donc passer à ici pour modifier cette écriture pour ma part je n'aurai pas besoin je veux donc l'effacer pour cela je clique sur un texte et je vais donc effacer celle-là même chose pour star je ne laisse que la partie qui me convient alors je peux donc modifier le font size veut dire la police le type de police cliquant ici j'aurai donc la liste de plusieurs polices je vais prendre par exemple l'or je peux changer donc la taille size la taille de la police donc je peux augmenter ou diminuer par là je reviens donc texte une fois fini avec le texte je peux donc modifier les couleurs de ma mon logo je sélectionne la partie pour laquelle je souhaite changer la couleur et j'ai ici color je clique même chose sur color je choisis la couleur qui me convient en cliquant ici je prends par exemple cette partie et je clique sur select j'obtiens même chose un dégradé ici de couleur verte je choisis celle-là et voilà je sélectionne une autre partie et pour laquelle je je peux changer même chose dans la couleur jeuito je peux changer même chose la couleur même procédure select j'obtiens un dégradé de couleur bleu et voilà je continue ainsi je peux modifier les autres zones de mon logo en faisant en poursuivant la même procédure alors on peut ajouter une icône à notre logo pour cela on clique sur le signe plus haut puis on clique dans la partie icône plusieurs propositions apparaissent sélectionnez celle qui vous convient on va prendre celle là par exemple on clique dessus et on a plusieurs choix je prendrai cette icône par exemple je clique dessus il faut attendre et voilà donc je clique sur l'icône pour le sélectionner je peux le déplacer je peux le redimensionner en plus je peux changer les couleurs j'ai ici quatre couleurs pour changer chaque couleur je sélectionne la partie dont je souhaite changer la couleur on va prendre cette partie par exemple donc je la sélectionne voilà la couleur qui lui convient je clique sur correspondant pour changer la couleur même procédure je clique ici je peux par exemple prendre cette couleur puis une fois la couleur sélectionnée je clique pour confirmer sur select et j'obtiens un dégradé de couleur je prends je sélectionne cette partie alors vous pouvez faire même chose pour les autres couleurs voilà pour la couleur jaune rouge ainsi que le ciel donc on peut aussi ajouter un texte par exemple le lien de notre chaîne en cliquant toujours sur le semi-plice on fait un retour en arrière et je clique dans la partie texte et puis je clique sur add texte et voilà j'ai la possibilité maintenant d'ajouter un texte je clique sur le texte pour le sélectionner puis je clique sur texte puis texte ici j'ai la possibilité d'effacer le texte et d'ajouter celui qui me convient donc j'effacer le texte je vais ajouter par exemple rien rien pour vous montrer puis je peux donc modifier la couleur en cliquant ici même chose je sélectionne la couleur à partir de là on va prendre la couleur verte puis on clique sur select j'obtiens donc un dégradé de couleur je prends cette partie et voilà donc mon texte a été bel et bien en vert alors vous pouvez donc redimensionner et repositionner toutes les parties des logos par exemple si je clique sur canal je peux donc déplacer le texte sélectionner je peux le redimensionner, agrandir ou rapetisser le texte même chose pour cette partie si je la sélectionne je peux la déplacer même chose pour l'icône même chose pour le texte en plus je peux ajouter aussi donc une image donc autour en arrière je clique sur la partie SVG et je vais être amené pour ouvrir une image afin de l'ajouter à mon logo donc je vous laisse à découvrir cette optionnalité vous seul une fois que votre logo est fini il faut donc le produire et enregistrer pour cela vous devez cliquer ici sur les trois points puis cliquer sur save et download design alors ça prend un peu de temps il faut attendre la production du logo puis vous allez une fois que le logo est produit pour le visualiser il faut cliquer sur download donc ainsi j'espère que cette vidéo vous sera très très hésité si c'est le cas clique sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos à la prochaine fois merci j'aime